Alors, comme tous les ans, la période des grandes vacances, c'est la période des grands travaux dans nos écoles sparnassiennes. C'est le moment opportun pour de nombreux professionnels d'investir les écoles. Vous savez que la première préoccupation de la collectivité, c'est de faire en sorte que les élèves puissent travailler en toute sécurité dans l'école. Donc, nous avons des travaux qui touchent à l'hygiène, à la sécurité et à l'accessibilité. Alors, les gros travaux sont effectués dans deux écoles maternelles, l'école Saint-Aonge et Pré-aux-Coudes, en ce qui concerne les satellites de restauration. Changer, par exemple, des tables en table inox, des travaux qui étaient indispensables pour l'hygiène. Alors, en ce qui concerne la pédagogie, la ville a depuis nombreuses années un plan d'équipement numérique qui est bien avancé, puisque nous sommes ici à l'école Jean Jaurès, ce n'est pas anodin, puisque avec cette école, nous terminons la mise en place des tableaux numériques interactifs dans les écoles élémentaires qui en sont toutes dotées maintenant. On peut dire qu'au total, nous avons 59 équipements numériques de type TNI-PC qui sont installés dans les écoles. Et puis, nous procédons, bien entendu, à des travaux d'aménagement du cadre. Alors, ainsi, à l'école Max Dormois, nous avons déjà effectué des travaux pour l'hygiène. Nous avons embelli le préau qui était un petit peu vêtu, ce qui n'était pas très joli. Dans l'école maternelle horticulture, nous avons réaménagé l'espace de restauration, ainsi que la salle de motricité. Et puis, à l'école Pré-aux-Coudes, il y a une réorganisation de l'espace qui permet, surtout par rapport au projet de l'école, de créer un coin réservé aux parents, où les parents peuvent se rencontrer et échanger entre eux. Et puis, bien entendu, dans toutes les écoles, divers travaux de réparation, de bitume dans les cours de récréation, de peinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !